...dans le cadre de l'ouverture du dialogue national. Et je me réjouis de la diversité des points de vue. Chacun a pu s'exprimer librement, a donné cours à ses idées, et je n'ai aucun doute que les discussions qui suivront cette séance d'ouverture du dialogue pourront approfondir les différentes questions. Le dialogue devra s'organiser autour des commissions que j'ai indiquées dans mon propos luminaire. Il nous faut dès à présent finaliser et au plus vite les TDR du dialogue, les termes de référence. Je dirai d'ici le week-end. Maintenant, il faut travailler tenant compte des délais imprescriptifs du processus électoral. Donc, d'ici vendredi, samedi au plus tard, il faut que chaque parti puisse faire parvenir ses propositions en matière de termes de référence dans le dialogue. Bien sûr, nous avons noté tout ce qui a été dit et la conduite du président Moutofagnas en secrétariat pour la mise en place. Pour cela, il est enrichi par les différentes propositions des partis. Je rappelle que c'est locaux qui pourront abriter certaines commissions. La plénière, ils disposent d'une salle de 120 places, peut-être. Certaines discussions pourront se faire à l'immeuble Bourgie, parlons-en d'ici, au deuxième étage, où on Bourgie face à la Société Générale. Il contribue à l'IPRES, donc c'est facile à localiser. Pour pouvoir également donner la constitution des commissions, je demanderai au ministre de l'Intérieur qui avait suivi, qui avait assuré le secrétariat du dialogue politique de faciliter le contact et la collecte de ces TDR qu'il faudrait transmettre au niveau de la présidence du dialogue. Nous pourrons recueillir en même temps la désignation des représentants des partis en dialogue. Et là où nous avions des commissions qui sont restées fonctionnelles, nous pourrons consolider ces présidents de commissions, sans ne sert à rien de reprendre le travail, ces rapporteurs, là où il faut corriger, remplacer. Nous pourrons faire très rapidement ce travail afin que tout le monde se mette à la tâche. Je souhaite également que le délai du dialogue soit des délais raisonnables, enfermés, en tout cas au courant du mois de juin. Ce n'est pas qu'on sorte de ce mois sans l'essentiel des résultats, des recommandations du dialogue. Parce que s'il y a des actes qui nécessiteront des lois ou des règlements, des décrets, il faut bien avoir le temps. Et donc, il faut que l'essentiel soit fait. Il n'est pas dit aussi que nous serons d'accord sur tout. Mais au moins, sur l'essentiel des consensus et des compromis qui pourront être trouvés, il faut qu'on mette à profit cette période du mois de juin pour arriver à faire avancer nos discussions. Alors, je voudrais attirer l'attention, et je l'ai dit de façon simple, dans mon propos luminaire. Il y a une situation nouvelle dans notre pays où certains acteurs ont choisi de détruire la République. C'est leur choix. face à un tel choix, mon devoir, c'est de protéger la République, quoi que cela puisse qu'il faut. Nous ne pouvons pas accepter, dans ce pays, les menaces faites contre des juges au quotidien qui sont appelées au téléphone, qui sont menacées de mort, dont les domiciles sont recherchées pour y mettre le feu. Les maisons sont sélectionnées pour y mettre le feu. Je suis sûr qu'après ce dialogue, selon les points de vue développés, vous verrez, certains seront tentés d'aller mettre le feu chez un tel ou un tel. Cela n'est pas acceptable dans une République. Et ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Le Sénégal fait l'objet de critiques à l'international. Vous suivez, nous suivons tout ce qui se passe. Une campagne orchestrée contre la République, contre le président de la République. Contre le président, ce n'est pas grave. Je sais me défendre, je sais me battre. Ce n'est pas là le problème. Contre le Sénégal et ses institutions, sa démocratie. Alors, si nous voulons avancer, avançons aussi dans la vérité et dans le cadre du respect de la loi. Au moment où nous parlions cet après-midi, un individu a été appréhendé, il a tiré sur un jeune manifestant. C'est un civil, ce n'est pas un policier, ce n'est pas un gendarme. Ceux qui tirent et qui tuent, vous le savez bien, ce ne sont pas nos forces de défense et de sécurité. Ce sont les forces les plus républicaines en Afrique, reconnues par l'Organisation des Nations Unies. Quel est l'intérêt pour nos forces, pour la gendarmerie ou la police, de tirer sur des manifestants, sur des civils ? Vous savez bien qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire et ils ne le font pas. Et les enquêtes vont révéler ceux qui sont arrêtés avec des armes, qui présentent les mêmes calibres et qui tirent. Pour après qu'on dise qu'il y a tant de morts, le Sénégal c'est le chaos, etc., etc. Pour penser qu'on peut sur cette base amener l'État à démissionner devant sa responsabilité régalienne d'assurer la sécurité des citoyens et de leur bien. Donc, le dialogue avec la démocratie, avec la démocratie, c'est qu'on peut faire respecter la loi. Parce que la loi, c'est qu'on peut respecter tout, ça veut dire qu'on doit faire amener la sécurité des citoyens. Parce que si on ne le défend pas, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire que le Sénégal n'est pas pour vous. C'est pourquoi, d'ailleurs, je dis que si on ne peut réagir, il faut faire confiance à l'État de droit, à la justice et aux forces de défense. Ils sont chargés, bien sûr, de protéger les citoyens. parce qu'il n'y a pas de détruire les biens d'autrui, et vous, vous êtes tranquille comme ça. C'est une illusion. Il n'y a pas de détruire. Il y a des droits, il y a des droits, c'est un citoyen. Il y a des droits, c'est un citoyen. C'est une chance de vous décevoir. Parce que au-delà de ce dialogue, au-delà de des mandats, vous vous posez des mandats, vous vous posez des débats. Et vous savez que si vous êtes venu, vous ayez un soutien pour être venu, vous vous êtes venu, 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 vous êtes venu. Donc, je vous ai déjà fait une chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne me demandez pas de croiser les bras face aux velléités de déstabilisation de notre pays. Personne ne me demande cela. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Force doit rester à la loi. Pour le reste, chaque partie doit le plus rapidement possible désigner ses représentants. Peut-être qu'après la synthèse des termes de référence qui ont été donnés, chacun pourra aussi proposer. Les autres dialogues antérieurs avaient déjà fixé des quotas pour chaque entité. Ce n'est pas possible. 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 Il y a beaucoup d'exception au Sénégalais. Nous avons nos propres ressorts pour gérer nos crises. C'est ce qui est le Sénégal. Nous ne pouvons pas parler de ce dialogue. Il y a un leader politique. Il y a un courage. Le courage politique aussi, c'est de ne pas suivre tout le temps la clameur, de pouvoir faire ce qu'on estime être utile pour son pays, quel que soit par ailleurs les échos. C'est d'être venu et d'essayer justement de trouver des solutions à travers cet échange, ce dialogue entre les différentes parties. C'est le Sénégalais. Dès que nous aurons l'ensemble des termes de référence et la constitution des commissions, avec vous aussi, nous allons travailler sur la présidence en particulier de la commission politique. Je pense que nous pourrons avancer très vite, parce que pour les autres secteurs, dans notre réflexion du Paréwanda. Presque. Donc c'est la commission politique qui va pouvoir... C'est la culture, c'est la spontanéité. Donc il faut l'accepter. Senghor disait que l'émotion est nègre. La raison est hélène. Voilà, c'est ça, il faut l'accepter. Merci beaucoup. Mange, sante, nyeop. Dégerem, nyeop, wassalam. Voilà, ainsi conclu.